Quand tu es né de nouveau par la foi en Jésus, on doit t'enseigner le début de la foi en Jésus. Oh les gens s'ils ne me comprennent pas. Il y a des foyers qui, ils t'ont doté, mais tu n'es pas dans le mariage que Dieu veut. Le vrai mariage, c'est le repos pour la femme. Et c'est le bonheur pour le mari. Jusqu'à ton mariage et le repos pour la femme. Et le bonheur pour le mari. N'accepte pas que Satan continue à te tromper. Attends, suis-moi. Parlant du mariage, tu as dit il n'est pas bon que cet homme soit seul. Quand j'ai écouté ça y est, j'ai dit ça c'est trop bien. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Ça veut dire l'homme qui est dans la présence de Dieu. Pas n'importe quel homme, l'homme qui est où ? Dans la présence de Dieu. L'homme à qui Dieu a donné sa parole. Dieu lui a donné des restrictions. Un vrai homme doit habiter dans la présence de Dieu. Un vrai homme doit avoir des restrictions. Dieu dit à Adam, tu mangeras de tout sauf de ça. Donc Adam était un homme dans la présence de Dieu avec des restrictions. Et il dit à Adam, cultive le jardin. Un vrai homme doit se marier ayant le travail. Adam avait un travail. Adam cultivait le terrain. Adam était capable de prendre la matière. Et de la changer en productive. Un vrai homme est capable de prendre n'importe quelle femme. Et de faire d'elle la femme qu'il veut qu'elle soit. Parce qu'il connaît cultiver. Il connaît transformer. Il connaît métamorphosé. Il connaît... Il connaît... Il connaît l'un des